Salut ! Dans cette vidéo, je vais te présenter un projet que je vais développer dans les prochaines semaines ou prochains jours. L'objectif de ce projet-là, c'est tout simplement de mettre en place une application qui va avoir pour rôle de récupérer des données utilisateurs. Alors, je t'en parlerai un peu plus tard dans les prochaines vidéos au fur et à mesure de l'avancement. Je l'ai appelé Projet Confinement, juste par hasard, parce qu'on est dans une période un peu particulière. Mais on lui trouvera un nom un peu plus sexy plus tard. On verra ce que je peux rechercher comme nom. Pour l'instant, je n'ai pas trop d'idées. Enfin, j'ai une petite idée du nom que je pourrais donner. Mais pour l'instant, je vais l'appeler Projet Confinement, parce que ça se prête bien à la situation. Et que l'objectif, c'est de réaliser une première version utilisable à l'avant la fin de cette petite période où on est tous chez soi, soit à faire du télétravail, soit à bosser à distance, soit à faire des projets, tout simplement à développer des projets de plus grande envergure. Ce projet-là, je pense qu'il peut être intéressant sur plusieurs aspects, notamment au niveau de la conception d'une application, la création d'un produit. Et puis, en même temps, d'un point de vue business et stratégie, de façon à pouvoir lancer ce produit-là. C'est pour ça que je fais un petit peu ce type de vidéos. Alors, ce ne sera pas des vidéos tuto à proprement parler, même si des fois, peut-être, je ferai un petit point un peu plus précis sur certaines parties du projet. C'est plus des vidéos de projets globales, de concepts, d'analyses, de stratégies, de mise en place, de discussions aussi, parce que l'idée, c'est aussi de partager tout ce que l'on va voir dans ce projet-là. Et puis, maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Bien, ça va être des vidéos assez légères. Je n'ai pas envie de faire des trucs un peu complexes. Donc, du coup, la plupart du temps, ça sera des vidéos peut-être sur ce principe-là de mindmap ou autrement, simplement des vidéos orientées un petit peu « vlog », entre guillemets. Alors, le vlog d'un développeur, principalement, c'est screener son écran. D'accord ? Donc, voilà, l'idée, ça va être de montrer du code, de montrer certaines parties du taf que l'on peut réaliser. Donc, voilà, l'idée étant posée, maintenant, je vais te présenter un petit peu le projet en lui-même et puis donc le besoin dans un premier temps, la techno, le concept et puis la gestion du projet d'ordre global parce qu'il y a des choses à gérer sur ce projet-là. Pour l'instant, la mindmap est faite un petit peu de façon légère. Bien évidemment, elle va venir se compléter au fur et à mesure de comment je vais avancer sur la conception. Mais l'idée globale va être là. Donc, on va commencer par le besoin, le besoin que j'ai envie de mettre en place. Le premier besoin immédiat, c'est tout simplement de capturer dans un premier temps que des emails. L'objectif, comme je te l'ai dit, c'est de développer une application le plus rapidement possible. Et puis, ça veut dire que concrètement, comme ils vont repousser très certainement deux semaines cette fameuse période où on doit tous être chez soi, concrètement, moi, ce que je vais faire, c'est tout simplement que je vais essayer de faire tenir la réalisation de tout ce projet-là dans ces deux semaines supplémentaires. Et puis, concrètement, derrière, si on a des semaines supplémentaires, ça veut dire que la deadline de mon client fictif est un peu repoussée. Il nous a laissé un petit peu de leste et donc, dans ce cas-là, on pourra faire des choses supplémentaires. Donc là, l'idée, dans un premier temps, c'est tout simplement de pouvoir récupérer des sites web, mais en même temps, mon client fictif, qui est moi tout simplement, doit pouvoir récupérer des emails, mais sans avoir de site web à lui. Tu vas me dire, mais comment est-ce qu'on peut faire ? Il y a des petites astuces, ces techniques de growth hacking, je t'en parle régulièrement sur la chaîne Nico Développe. Donc du coup, ça va être des techniques qui vont nous permettre de pouvoir capturer des adresses email sur le site d'autres personnes, donc concrètement ou les réseaux sociaux par la même occasion. Donc l'idée, en fin de compte, derrière tout ça, c'est tout simplement qu'une personne qui n'a que des réseaux sociaux comme Instagram, comme Facebook, comme YouTube, par exemple, pourrait très bien partager du contenu, pourrait très bien faire la promotion d'un contenu X ou Y et derrière, de pouvoir récupérer de la donnée sur l'utilisateur qui va aller sur ce contenu X ou Y. Donc, sur le principe, c'est un petit peu ça. Il y a des services qui existent déjà sur le net. Moi, j'ai envie de le faire d'une manière un petit peu différente et de me spécialiser uniquement dans la capture de données, c'est tout. D'autres services proposent beaucoup plus de choses que ça. Bon, pour l'instant, l'idée est là. En besoin non fonctionnel, alors j'ai relevé quelques petites choses, notamment sur ce besoin-là. C'est tout simplement, alors dans un premier temps, c'est une cohérence dans le design. Bon, ça, tu vas me dire, si tu prends un bootstrap ou un truc comme ça, tu auras forcément une cohérence dans le design. Oui, mais l'idée, ça va être d'avoir une cohérence complète d'un point de vue utilisation, d'un point de vue utilisateur, notamment de pouvoir aussi travailler sur des concepts d'atomic design, de pouvoir modifier une partie, un élément de mon application. On en reparlera un petit peu plus dans les concepts. et de pouvoir, derrière, modifier absolument toute l'application et que tout ait une cohérence de façon à gagner du temps par la suite. Dans les technos, j'ai oublié des choses. Tiens, tu vois, je suis en train de penser à des choses en même temps en te faisant cette vidéo-là, mais ce n'est pas grave. Au niveau de l'accessibilité, il faut que ça soit principalement sur mobile. Mon objectif, en fin de compte, c'est de pouvoir travailler avec cette application-là, principalement sur un téléphone mobile, ce qui est d'autant plus compliqué, notamment parce que quand tu vas mettre en place des systèmes de capture d'adresse e-mail, si on ne prend que cet exemple-là, eh bien, concrètement, sur un téléphone mobile, rentrer de la donnée pour un utilisateur lambda, ça va être compliqué. Néanmoins, l'application sera disponible aussi sur des navigateurs, ce qui sera peut-être la base initiale de la configuration de notre système. Mais par la suite, l'idée, c'est de pouvoir l'utiliser uniquement ou une partie de l'application très facilement sur un téléphone mobile. Donc, voilà, c'est-à-dire que concrètement, ton Facebook, tu l'utilises sur son téléphone mobile, ton Twitter, c'est pareil, ton Instagram, c'est pareil. Bon, ben voilà, cette application, ça va être pareil sur le principe, c'est-à-dire que je vais devoir l'utiliser sur mon téléphone mobile et de me permettre de partager un lien sur d'autres réseaux sociaux de façon très facilement par l'intermédiaire de cette application-là. Donc, l'idée va être ici, au niveau de mon besoin. Pour l'instant, je n'ai pas un très très gros besoin, je me suis limité à très très peu de façon, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en fait, même si le besoin a l'air tout petit comme ça. J'étais en train de faire le listing de tout ce qu'il y avait à faire sur l'application et il y a énormément de choses, à mon sens, à travailler là-dessus. Donc, le besoin étant posé, on va parler un petit peu de, 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 hop, là pour les devs, je parle assez en dernier, de techno. On va faire un petit point sur les concepts. Donc, les concepts, tout simplement, l'objectif, c'est de développer une progressive web app, c'est-à-dire que concrètement, l'idée, c'est d'avoir à partir d'un site web, en même temps, l'application mobile. Et qui plus est, cette application mobile pourrait être installable sur le téléphone mobile de la personne. Donc là, là-dessus, il va falloir que je gère quand même pas mal de choses. C'est pour ça que je te dis qu'il y a plein d'éléments à, comment dire, à mettre en place, notamment de pouvoir gérer l'aspect hors ligne. Bon, tu vas me dire, le mec n'a jamais partagé un lien, jamais partagé quelque chose s'il n'est pas en ligne. Donc, du coup, je n'ai pas trop de problèmes là-dessus. Mais notamment sur l'histoire de configuration, c'est-à-dire sur le fait de configurer son système de capture d'email. Peut-être qu'il y aura un travail à réaliser là-dessus. J'ai tout qui se casse la gueule derrière. Ce n'est pas grave. Donc, Progressive Web App, d'accord ? Dans un premier temps, c'est ce que l'on va mettre en place. L'objectif, c'est de faire un POC, c'est-à-dire de pouvoir mettre en place une application fonctionnelle, pas forcément belle. Je m'en fous qu'elle soit belle, en fait. Tu vois, je veux qu'elle soit forcément fonctionnelle. Dans un premier temps, je ne vais l'utiliser que pour moi. Mais par la suite, l'objectif, ça va être de l'utiliser d'ordre plus global, donc de mettre un business plan en place derrière, de mettre une stratégie marketing aussi derrière, etc. Mais l'idée, c'est de faire une première version très rapidement, surtout que j'ai des personnes qui pourraient le tester assez rapidement aussi. Donc, l'idée, c'est d'avoir des retours de cette personne-là. Ça veut dire que dans mon POC, va falloir aussi que je mette en place un feedback de mes utilisateurs pour pouvoir récupérer leurs différentes informations sur les cas d'utilisation. Et puis, voilà. Sachant que dans les Progressive Web Apps, on aurait potentiellement la possibilité de la publier sur les différents stores, notamment au niveau de Google. Ça sera très facile et je pense que je la publierai uniquement sur Google. Et non, de toute façon, je n'ai pas d'iPhone. Donc, ça va être... Enfin, si j'ai un compte... Si, je pourrais potentiellement la publier sur le store d'Apple. Mais je n'ai pas envie de me casser la tête avec Apple parce qu'ils sont très, très restrictifs. Et puis, si je veux utiliser des systèmes de paiement custom perso, ça va être un peu plus compliqué. Donc, je risque de me faire bouler l'application. Je n'ai pas envie de perdre mon temps là-dessus. Donc, voilà. Dans un premier temps, ça sera uniquement sur le store de Google. Et puis, on verra après. Ensuite, ça serait une application... Alors, pour les devs, pour les concepteurs, une application en multicouche. C'est-à-dire que d'un côté, je vais avoir la partie fond qui va discuter avec une partie back qui elle-même va discuter avec une... Comment dire ? Une base de données. J'ai fait une vidéo sur la chaîne NicoDeveloppe sur ce qu'est une application multicouche. Donc, je ne vais pas te l'expliquer dans cette vidéo, dans cette présentation. Mais notamment, si tu veux aller voir, tu peux aller faire un petit tour sur cette vidéo qui est qu'est-ce qu'une application multicouche aussi simplement que ça où tu vas pouvoir peut-être apprendre des choses de ton côté. Donc, créer une application et notamment créer une API. Donc, quand je parle de multicouche, en fin de compte, je vais vraiment dissocier le front du back. L'idée, ce n'est pas de développer le front intégré dans le back. Donc là, on va avoir deux parties différentes. Pourquoi ? Parce que si un jour, j'ai envie de m'ennuyer une fois de plus et de développer une application mobile en natif, je dois pouvoir le faire et notamment consommer cette API où je pourrais très bien mettre en place des systèmes de connexion avec d'autres services parce que j'ai déjà une autre idée de projet par la suite. Donc, du coup, d'où l'API qui va être mise en place derrière. Donc, voilà. L'idée derrière, c'est qu'on puisse moduler, on puisse travailler facilement avec ce type d'application. Et puis, un dernier concept qu'on mettra, qu'on va intégrer, comment dire, qu'on va intégrer prochainement, c'est la mise en place d'un système d'intégration continue. L'objectif, c'est que à chaque fois, enfin, mon objectif, c'est de déployer le plus rapidement l'application en ligne de telle sorte à ce qu'elle soit utilisable le plus rapidement aussi. Tu vois ? C'est-à-dire que quand je vais sortir une nouvelle fonctionnalité, boum, dès que la fonctionnalité sera mise sur la branche master, après, il y aura tout un système de mise en place derrière, on verra ça. Mais dès que la... Alors que je te parle de branche, il y a aussi un système de versionning, je n'en ai pas parlé ici, mais... si, j'en parle un peu plus loin dans cette vidéo. Au niveau du versionning, donc concrètement, je vais fonctionner de la façon suivante, c'est-à-dire que derrière, je vais avoir une branche, hop, qui va être la branche master, qui sera probablement, en fonction d'un certain nombre de tags, la branche de déploiement, d'accord ? Donc l'idée, c'est de mettre en plus un déploiement automatique. La branche master va avoir une branche develop, et de la branche develop, va en sortir, eh bien, une branche X, une branche... euh... branche fonctionnalité 1, fonctionnalité 1, voilà, toc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire CTRL A, toc, entrée, pouf, et bran... Non, c'était pas ça que je voulais faire. Toc, toc, supprimer, voilà, et branche fonctionnalité X, d'accord ? Donc j'aurai autant de branches que de fonctionnalités dans mon application, ce qui va me permettre par la suite, soit de supprimer des branches parce que, du coup, il n'y aura pas besoin de... il n'y aura plus besoin de ces branches-là, soit de reprendre des branches existantes et d'améliorer la fonctionnalité s'il y a potentiellement un fixe à faire, s'il y a une montée en version à faire, etc., etc. Donc voilà un petit peu comment est-ce que je vais gérer mon système de versionning sur ce principe-là, mais concrètement, quand je vais utiliser mon intégration continue, c'est ma branche master qui va être écoutée par mon système d'intégration continue et bim, on envoie notre produit en ligne. En termes de techno, et là, je vais avoir perdu après cette partie-là tous les devs sur cette vidéo-là parce que la partie business, ça ne va peut-être pas les intéresser, mais je pense que ça peut être intéressant pour toi de suivre la vidéo jusqu'au bout. En termes de techno, du côté front, alors moi, je pars toujours du côté front quand je développe une application pour une simple et bonne raison, c'est que pour moi, ma logique, qui est une logique partagée par d'autres développeurs aussi, par d'autres concepteurs aussi, c'est que tu... c'est comment dire, c'est les fonctionnalités qui vont driver toute la conception de ton application, c'est les besoins du client qui vont driver toute la conception de ton application, et notamment qui dit besoin, dit le contact, le premier contact immédiat avec le client, c'est tout simplement le front parce que le client, ce qu'il va voir, c'est le front, d'accord ? C'est l'utilisation, c'est comment il va l'utiliser, c'est les couleurs, c'est les fonctionnalités qui sont développées, est-ce que ça correspond bien à ce qu'il a demandé, etc., etc. Et à partir de là, tu vas descendre en fin de compte dans ta logique métier et puis descendre au niveau du bac, etc., etc. Donc là, du côté front, du côté front, ça va être du JS et notamment du JS, on va utiliser une techno qui va être, enfin deux techno, parce que du coup, je vais en même temps utiliser deux technologies javascript. La première techno, c'est VueJS, tout simplement, parce que je trouve ça sympa et puis en plus, il y a eu un espèce de benchmark qui a été fait et que VueJS avait l'air d'être plus rapide que d'autres techno existantes. Alors après, je te laisse entrer dans le débat dans les commentaires si tu as envie. Je n'irai pas m'amuser sur ce type de débat parce que je trouve que c'est une perte de temps. Mais notamment, pourquoi VueJS ? Tout simplement parce que c'est une techno que je connais, donc comme je dois développer une application assez rapidement, je ne vais pas m'amuser à réapprendre Angular parce que ça fait un moment que je n'en ai pas fait. Donc voilà, utiliser VueJS. De ce que j'ai appris dernièrement en plus, grâce à un apprenant dans l'école dans la dernière école sur laquelle je suis allé former des apprenants, à première vue, Ionic intégrerait VueJS pour l'instant très mal à première vue. Je n'ai pas été fouillé, mais d'après ce que j'ai reçu comme retour, ça ne fonctionnait pas trop bien. Mais peut-être que plus tard, ça fonctionnera mieux. Donc bon, à voir si j'ai envie de m'amuser à faire un petit tuto sur Ionic. Dans ces cas-là, j'utiliserai VueJS derrière. On verra. Donc, je vais rester sur VueJS parce que c'est une techno que je connais bien et sur NuxtJS. Alors, j'ai déjà fait pareil une vidéo là-dessus. Donc, si tu veux aller voir sur la chaîne, on va faire un petit tour. J'ai une vidéo de présentation de NuxtJS. Nuxt, pourquoi ? Tout simplement parce que c'est du JavaScript. Je n'ai pas besoin de changer de techno là-dessus et qui plus est, Nuxt intègre VueJS dedans. Donc, ça veut dire qu'en termes de développement, ça va être plus simple. Et puis, en même temps, un troisième point qui est intéressant, c'est que tu peux faire une application qui est référençable c'est-à-dire que si demain, si pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais dans l'éventualité où demain, j'ai besoin de faire une application qui va avoir une partie de cette application-là qui soit référencée, qui soit référençable, que je dois référencer sur Internet d'un point de vue SEO, pour le coup, je pourrais le faire avec ce type d'application NuxtJS. Pour l'instant, ce n'est pas le cas parce que je vais exploser mon projet en plusieurs parties. Donc là, pour l'instant, Nuxt, c'est encore une technologie que je connais assez bien. Je ne prétends pas être un expert sur toutes les technos que je te présente là actuellement, mais notamment, c'est des applications sur lesquelles j'ai déjà travaillé dans le passé, donc pour le coup, autant reprendre ce que l'on sait faire. En termes de front, on va utiliser Vutify. Alors, pourquoi Vutify ? Tout le monde utilise du Bootstrap. Moi, je trouve que Bootstrap, au bout d'un moment déjà, ça me gave de voir du Bootstrap partout. Et puis, Vutify, parce que dedans, il y a le mot vue et il se trouve que justement, de l'autre côté, Javascript, on utilise du vue, donc ça s'intègre plutôt pas mal. Et puis, en même temps, il y a pas mal de choses intéressantes dessus, donc du coup, je vais utiliser la même techno. L'objectif, comme je te l'ai dit depuis le début, c'est de réfléchir et c'est comme ça que je l'ai conçu au niveau de ma conception, c'est de développer l'application le plus rapidement possible. Donc, si j'utilise des technos qui ne sont pas compatibles entre elles, dans ces cas-là, je vais perdre du temps à essayer de faire une certaine compatibilité et sachant que Vutify utilise déjà du matériel design au niveau des icônes, enfin une partie matériel design au niveau des icônes, je vais quand même rajouter la couche Phantosome parce que c'est une librairie d'icônes, d'accord, qui est extrêmement poussée, sur laquelle on trouve pas mal de choses, donc je pense que je vais rajouter cette couche-là par-dessus. J'ai mis Vutify et à côté Atomic Design, j'en ai parlé un petit peu. Pourquoi l'Atomic Design ? Tout simplement parce que ça va me permettre d'avoir une guide style, n'importe quoi, une style guide à 1, 2, 3, je vais arriver, une style guide, guide style, je n'y arrive pas, donc une style guide sur mon application, c'est-à-dire que quand je vais modifier un élément, l'Atomic Design, c'est un truc intéressant, enfin c'est un système intéressant de déploiement d'interface graphique, c'est-à-dire que tu vas prendre un élément extrêmement petit dans ton interface graphique, par exemple, je ne sais pas, une police, une fonte, ça c'est l'élément le plus petit que tu peux avoir et quand tu vas modifier cette fonte-là, et bien concrètement, ça va être modifié sur absolument toute ton application par la suite. Donc là, ça va être la même chose, c'est-à-dire que si tu prends un bouton, le bouton au départ, il est peut-être vert, mais sauf que ce bouton-là, ce petit bouton justement de validation, par exemple, ça peut être un bouton de validation, que tu vas mettre à plusieurs endroits, par exemple, sur les formulaires d'enregistrement, sur les formulaires de connexion, sur les formulaires de validation d'éléments, sur le formulaire d'acceptation des conditions générales, etc., sur le bouton de vente, par exemple, et bien tu vas avoir le même bouton et ce bouton-là, en fin de compte, quand tu vas modifier sa couleur-là, il va se modifier absolument partout et puis après, ce bouton-là va s'intégrer dans un formulaire qui lui-même va s'intégrer dans une page. Donc en fait, tu prends l'élément le plus petit pour pouvoir justement développer ton application de façon cohérente, d'où on revient à cet élément, la cohérence au niveau du design, d'accord ? Et notamment, le fait de pouvoir permettre des modifications plus rapides au niveau de l'application, c'est-à-dire que si demain, j'ai envie de modifier, je ne sais pas, la forme, la couleur et puis, je ne sais pas, autre chose, et bien concrètement, ça va me permettre de faire du refactoring sur absolument tout le code et je vais modifier à un seul endroit un élément qui sera modifiable partout. Et ce qui est intéressant notamment avec Vue.js, c'est que comme tu développes tes éléments par component, et bien, concrètement, tu vas pouvoir développer plein de petits composants dans ton application que tu vas modifier de façon à répartir justement cette modification partout. Alors, je ne dis pas que ce que je suis en train de te donner comme conception est peut-être l'idéal, mais j'ai pris cette conception en fonction des contraintes que je peux avoir moi à mon niveau et puis, en fonction des compétences que je peux avoir aussi derrière et de façon à répondre le plus rapidement possible aux besoins initials. du côté bac, attention, pas trop de surprises, je vais utiliser du PHP d'un côté et en PHP, je vais utiliser la Ravel sous forme d'une API, c'est-à-dire que la Ravel ne sera accessible que par requête web, tout simplement. pas de page web sur cette partie de l'application. Les seules pages web, éventuellement, ça pourrait... Non, même pas, il n'y aura pas de page web en fait, tout simplement, c'est ça. Donc, ça sera une application de type API qui sera hébergée sur son propre serveur, donc concrètement, je pourrais déplacer mes éléments où je veux. Et puis, au niveau, donc pas plus de choses à dire que ça, c'est un framework la Ravel, donc du coup, éventuellement, tu peux aller voir un petit peu ce qui se passe, il y a plein de tutos sur Internet là-dessus, je ne te ferai pas un énième tuto qui reproduirait exactement ce que les autres font. Par contre, potentiellement, de temps en temps, je te ferai peut-être un tuto sur comment construire une API, comment mettre en place un système d'authentification, etc., ça peut être intéressant. Et notamment, au niveau de la base de données, donc base de données relationnelles, pourquoi relationnelles ? Parce que j'aurais pu très bien prendre une base de données non relationnelle comme par exemple, je ne sais pas, Neo4j ou encore MongoDB, voilà, j'ai cherché le nom. Je pourrais très bien, mais en fin de compte, je sais très précisément ce dont je vais avoir besoin comme structure. Je connais à peu près mon tableau de données, donc je n'ai pas réellement besoin de, comment dire, je n'ai pas d'utilité à utiliser du nom relationnel. Surtout qu'en plus, la technologie que j'ai utilisée derrière, c'est PostgreSQL, donc ça reste assez performant en termes d'écriture et lecture. Après, je n'ai pas besoin d'avoir une écriture extrêmement, excessivement rapide au niveau justement des informations et l'intérêt d'une base de données relationnelle contrairement au NoSQL par exemple, enfin d'avoir une base de données SQL contrairement au NoSQL, c'est que j'ai aussi du côté SQL l'assurance que mes données sont bien écrites, donc l'intégrité des données. Ce que je n'ai pas forcément avec du NoSQL, donc je n'ai pas envie de m'embêter, encore une fois, c'est une notion aussi de rapidité, c'est-à-dire que je n'ai pas envie de m'amuser à vérifier si mon écriture a bien été faite à 100% dans ma base de données, etc. Donc là, l'application le fait d'elle-même. En termes de versioning, je vais utiliser ça sur GitHub. Le projet, alors, est-ce qu'il sera en open source ou pas ? Je ne sais pas, je n'ai pas encore décidé. Je ne sais pas si je vais t'en faire cadeau en fait de l'application. Peut-être qu'elle sera en open source parce que je pars du principe que l'open source même si derrière, tu mets une application payante en place parce qu'il y aura une partie payante sur cette application-là. J'estime que ça peut servir à d'autres personnes et notamment si tu prends par exemple un système comme GitLab ou des éléments comme ça où tu peux retrouver des sources en open source, ça permet de potentiellement voir des failles dans ton application par d'autres personnes que tu n'aurais pas vu toi-même. Je trouve ça toujours intéressant d'avoir une review d'autres personnes et puis d'avoir des retours d'autres personnes. L'objectif, c'est aussi de pouvoir partager en fin de compte autour de ce projet-là. Donc GitHub, pour l'instant, après, je vais peut-être définir les règles au niveau justement de ce partage en clair. Tu vois, Canal+, c'est en clair en ce moment les gars. Canal+, c'est en clair. Donc, déploiement, déploiement, déploiement. Donc, toutes mes parties de l'application seront sous Docker. Aussi bien au niveau du front qu'au niveau du back, mon objectif, ce n'est pas de m'embêter à déployer des applications sur un serveur en dur. Voilà, il y aura des containers. Éventuellement, on parlera justement des containers, de comment déployer une application avec des containers. Si ça intéresse, n'hésite pas à lâcher des gros pouces dans cette vidéo ou de me le dire dans les commentaires. Donc, au niveau du front, au niveau du back, au niveau de la base de données aussi. Alors, quand j'entends back, c'est... quand j'entends back, c'est au niveau de l'application et en même temps au niveau de la base de données. D'accord ? Donc, les deux sont inclus dedans. En termes de déploiement, bim, on va très certainement... Alors, en termes de techno, je ne me suis pas encore défini. Notamment au niveau de la mise en place rapide et j'ai un besoin... Enfin, tout du monde a un besoin d'immédiat, c'est dans mon domaine. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, alors, je pourrais le déployer sur... Tiens, d'ailleurs, en termes de déploiement Docker et puis on va mettre reverse proxy aussi. Hop là ! Parce que... Parce que... Parce que... Merde, je ne sais plus si reverse, ça prend... Si, ça prend quand même, il ne faut pas abuser les gars. Donc, j'aurais besoin d'un nom de domaine. Pour l'instant, je ne sais pas si j'utiliser le nom de domaine officiel ou si je vais utiliser un autre nom de domaine mais je pense que je vais utiliser un nom de domaine officiel qui sera très certainement le nom de l'application par la suite. Donc, ça veut dire que avant de développer mon application, il va falloir très rapidement que je trouve un nom de domaine et je n'ai encore pas trouvé de nom pour cette application. J'ai des petites idées. Après, à voir. Si toi, tu as des idées dans les commentaires, n'hésite pas à les mettre, d'accord ? Tu n'auras pas de royalties, laisse tomber. Mais concrètement, voilà, j'ai ma petite idée sur le nom de domaine mais je ne sais pas encore. Pourquoi avoir besoin de nom de domaine ? Parce que je vais avoir besoin de mettre en place un environnement de staging pour pouvoir justement partager l'application et pouvoir la tester directement en ligne parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu développes une progressive web app, c'est assez compliqué de la tester en local et puis, je n'ai pas envie de m'embêter à ouvrir mon port en local pour pouvoir avoir accès à ma box et puis pour pouvoir me connecter avec mon téléphone et tout ça. autant envoyer directement ça en ligne. Ça fonctionne très bien. En termes de techno, attention, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore si j'utilisais un Jenkins parce que Jenkins, je connais très bien, je peux faire ce que je veux. Ça se déploie très très bien, enfin tout du moins quand c'est moi qui le fais. Donc voilà, Jenkins, c'est plutôt pas mal. Ça permet d'avoir un mode avancé aussi d'un point de vue techno pour te partager sur la chaîne parce que l'idée de cette application, ce n'est pas uniquement de te, comment dire, ce n'est pas uniquement de te montrer l'avancée du projet, d'accord, c'est aussi de te montrer des petits trucs sur la configuration, sur la mise en place, sur l'utilisation et tout ça. Donc voilà, et puis ça ferait un AM container, donc ça veut dire que ça augmenterait mon schéma de déploiement, donc ça pourrait être un truc intéressant même si après Netlify, je pourrais l'intégrer aussi dans ce schéma-là. Et puis c'est gratuit, c'est 100% gratuit, donc je peux faire ce que je veux. Voilà. Après en termes de réflexion, j'ai aussi pensé à Netlify, qui est une petite application assez sympathique, est-ce que je l'ai mis en place ? Non. Donc du coup, tu ne la verras pas. Tant pis, tiens, faire un petit tour sur Internet. C'est un système de déploiement qui est plutôt pas mal aussi, que j'ai testé déjà, donc du coup, je sais comment ça fonctionne et je t'avouerai que pour avoir déployé déjà une petite application en UXTJS justement, je trouve ça plutôt sympatoche, tu vois. Donc je ne sais pas, je vais y réfléchir. Par contre, voilà, c'est extrêmement simple à mettre en place. Donc concrètement, tu mets ton repo, boum, c'est parti, et puis il se dérouille tout seul derrière. Après, à voir comment est-ce que ça va fonctionner au niveau des containers et tout ça, donc il faut que je pousse un petit peu le truc derrière. Là où ça devient payant dans leur système, enfin dans leur business plan, c'est que tu payes avec un certain nombre de builds dans le mois. Là, à première vue, la version gratuite, tu as 300 builds dans le mois. Je me dis que 300 builds dans le mois, alors en développement, peut-être que le premier mois, oui, effectivement, les 300 builds, je vais peut-être les dépasser, je ne sais pas, mais les mois suivants, voilà, je n'aurai peut-être pas forcément 300 builds à faire par mois compte tenu du fait qu'au bout d'un moment, ça va se tasser, tu vois. Donc je ne sais pas encore lequel des deux je vais tester. éventuellement, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires ce que tu choisirais entre les deux et puis ce qui permettrait de voir pour la suite. Donc voilà, pour la partie techno, pour la partie gestion de projet, il y a pas mal de choses à voir. Je vais commencer par les risques. Alors, ce n'est pas des risques liés à la gestion de projet, c'est des risques plus personnels. C'est-à-dire que là, actuellement, le projet, je vais le développer seul. C'est pour ça que je me mets comme objectif projet confinement de pouvoir développer une première version très très rapidement. Tu vois qu'il y a du taf quand même. Il y a du taf, c'est-à-dire que si concrètement, ils arrivent à rajouter deux semaines sur notre confinement, on a deux semaines de sprint à faire et que concrètement, derrière, sur ces deux semaines, je vais devoir booster comme un malade pour pouvoir développer et la base de données et la partie API et la partie front, le déploiement et puis la partie site web parce qu'il y a la partie site web aussi à faire, tu vas voir. Donc là, boum, développement seul, motivation, il fait beau les gars, dehors, il fait beau, j'ai un grand jardin, je pourrais très bien passer mon temps dehors plutôt qu'à développer. Donc bon, il faut bien bosser un petit peu de temps en temps aussi, il faut ramener des sous à la maison. Mais concrètement, voilà, c'est-à-dire qu'il y a ça et puis il y a le fait, l'environnement actuel qui joue, c'est-à-dire que concrètement, bon, développer, tu mets des cas sur les oreilles, t'es isolé, mais t'as toujours du monde aussi un petit peu autour de toi. Et puis peut-être des dérives possibles, d'où la problématique de, enfin du moins, d'où l'intérêt de bien définir son projet initialement parce que potentiellement, tu peux dériver un petit peu sur tes fonctionnalités de dire, tiens, j'ajouterai bien ça tout de suite ou ça plus tard, etc. Donc là, pour le coup, pour le coup, pour le coup, on va rester sur ce principe-là. C'est-à-dire qu'il va falloir faire très attention à la dérive possible. Au niveau du gestion produit, allez hop, on remonte. Donc développement de l'application, en termes de gestion du produit, je vais avoir besoin du développement de l'application puis en même temps du business plan de cette application-là puisque l'idée, c'est de mettre aussi un pricing en place derrière. Donc il va falloir que je définisse mon pricing, que je... Attends, pricing, hop, définir. Il va falloir que je le définisse, donc savoir quel plan je vais mettre en place. Je pense que sur le pricing, je ne vais pas trop m'emmerder. Au début, je ne vais mettre qu'un seul plan et puis j'augmenterai en fonction du... Je mettrai un plan gratuit au départ, tu vois. Je mettrai un plan gratuit. Je n'ai pas envie de m'emmerder à faire du pricing pour l'instant. Je mettrai un plan gratuit au départ avec des limites assez restreintes et puis après, quand je verrai que ça marche bien, allez, bim, bam, boum, on mettra autre chose. D'accord ? Donc voilà. L'idée derrière, ça va être tout ça au niveau de la gestion du projet. Bon, c'est relativement simple cette partie-là parce que je ne vais pas non plus tout expliquer en termes de gestion de projet. Par contre, il y a un point important que je vais devoir mettre en place parce que l'idée, ce n'est pas de développer qu'une application simplement pour développer l'application. L'idée, ça va être de développer une application pour qu'elle soit mise en place sur le marché. C'est-à-dire que concrètement, je pourrais très bien m'amuser, comme beaucoup de personnes, à te balancer un énième tuto sur comment développer telle application, L'idée, c'est de te montrer tout le processus en fin de compte jusqu'au déploiement de l'application, jusqu'à la mise en production, la mise en service de l'application. Donc, ça veut dire, tiens d'ailleurs, au niveau du business plan, par exemple, j'ai définir le pricing à plat et puis, j'ai aussi à définir le système de paiement. Ça, c'est d'un point de vue technique mais je vais mettre là pour l'instant parce que sinon, je vais l'oublier. Système de paiement. Bon, je pense savoir ce que je vais utiliser notamment « Why not ? » On va voir, ça va être, qu'est-ce que tu me fais, mec ? Boom, toc, pouf, toc, voilà, système de paiement. Je pense que je vais utiliser Stripe qui a un très, très bon système de paiement. Stripe ou, si, non, parce qu'il y a du gestion de l'abonnement donc ça va être chiant, d'utiliser, quoi que la ravelle gère la gestion d'abonnement, d'utiliser un autre système qui s'appelle Fast Spring mais eux, ils se gavent un peu au niveau des commissions donc je ne sais pas encore. Donc voilà, tu vois, il y a pas mal de choses, je redéfinis des choses au fur et à mesure donc je te ferai des petites discussions comme ça, des petits points là-dessus. Gestion du projet, gestion du projet, projet création d'un site de prélancement, ça, ça va être important à lancer, c'est-à-dire que derrière, il va falloir avoir une stratégie et ma stratégie, c'est tout simplement dans un premier temps de récupérer des adresses email donc la capture d'un adresse email au lancement pour pouvoir faire en sorte que le jour où je lance mon application de prévenir tout le monde capture d'un adresse email et puis en même temps je vais jouer aussi sur Messenger avec ce qu'on appelle les petits chatbots parce que l'idée c'est de teaser un petit peu les gens donc je pense que je vais utiliser ça pour pouvoir mettre en place ma stratégie de booster autour du produit. Au niveau des besoins je vais avoir besoin d'un WordPress parce que je n'ai pas m'emmerdé à créer un site web même s'il n'y a qu'une landing page à faire je n'ai pas m'embêter à mettre en place tout ça je vais avoir besoin d'un hébergement d'un autre domaine et puis aussi d'un autorépondeur mais ça j'en ai déjà un mais je préfère te le donner maintenant un autorépondeur un autorépondeur c'est tout simplement un système qui va te permettre de récupérer les adresses mail des personnes je crois qu'autorépondeur en plus c'est tout attaché si je ne me trompe pas je ne sais pas qui va te permettre de récupérer les adresses mail des personnes et puis de les relancer par emailing dans les contraintes on peut mettre la RGPD mais je ne t'en parle pas tu sais très bien qu'on doit faire des choses très propres au niveau de la récupération des données et de la façon dont on les utilise donc ça veut dire que tu vois au niveau du site web il va falloir que je pense à mettre les conditions générales et tout le bazar bon ça j'ai des templates déjà tout fait donc du coup je pense que ça sera assez rapide création du site web tu vois au niveau de la création du site web je vais avoir la création du contenu alors le contenu je l'ai déjà fait je l'ai déjà travaillé sur le contenu je te ferai peut-être une formation sur comment créer un produit au niveau du ta page de vente au final au niveau du contenu il y aura la mise en forme et puis toute la partie technique la mise en place technique au niveau de la stratégie c'est à dire les emails de relance toute la partie communication autour potentiellement tu vois au niveau de la stratégie tu vas avoir aussi besoin au niveau des besoins des réseaux sociaux réseaux sociaux voilà donc il y a pas mal de choses à voir sur ce projet là en termes de gestion bon ça c'est une mind map de base d'accord pour l'instant elle risque d'évoluer par la suite très certainement d'ailleurs ça serait con qu'elle n'évolue pas ça peut rien dire que le projet n'évolue pas non plus donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses si ça t'intéresse de suivre ce projet là parce que très sincèrement si je te fais des vidéos de présentation de produits d'avancée des technos que j'utilise des petits coins des petits machins dedans si ça t'intéresse pas dans ces cas là j'arrêterai je vais créer une je vais créer une playlist juste pour ça je vais pas l'appeler projet confinement je t'avouerai que j'ai pas envie de me faire référencer sur youtube sur cette histoire de confinement à la con mais concrètement je créerai une playlist dans laquelle tu vas retrouver absolument toutes ces vidéos là pour pouvoir avoir le suivi en entier et puis youtube il aime bien quand tu crées des playlists ça lui fait plaisir il sait à peu près de quoi tu parles et puis ça augmente ton référencement donc n'hésite pas à liker la vidéo si tu l'as apprécié n'hésite pas à tout simplement mettre un petit comme un gros pouce d'accord un petit commentaire ça fait toujours plaisir et puis à t'abonner sur la chaîne de telle sorte à ne pas louper les prochaines vidéos parce que je vais pas faire que de la présentation de projet je vais en même temps faire du tuto sur de l'automatisation sur du gofacking sur du marketing sur de la publicité facebook etc etc donc voilà n'hésite pas à suivre ce projet là si t'intéresse et sur ce je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo ciao bye Sous-titrage Société Radio